bonjour bonsoir c'est tony aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que vous m'avez énormément demandé encore une fois vous étiez hyper nombreux à me demander de réagir à toutes les polémiques qui se passent en ce moment sur charlie d'amelio je pense que vous êtes au courant il ya plein plein de trucs qui sont sortis récemment sur charlie d'amelio il ya une histoire de baston genre elle s'est bastonné avec des meufs et tout et derrière il ya plein d'histoires de plagiat autour d'elle du coup aujourd'hui je me présente pour vous expliquer toutes ces petites ramas qui en ce moment sur charlie d'amelio avant de commencer les gars je voulais juste vous dire si vous me suivez toujours pas sur instagram vous attendez quoi encore une fois vraiment venez me follow sur insta c'est là où je vous le tiens au courant de tout ce qui se passe le plus rapidement vraiment je vous fais des postes limites tous les jours pour vous dire vraiment ce qui se passe dans l'actualité donc venez me follow c'est tony ds ts ça prend deux secondes donc on va commencer maintenant avec le sujet principal de la vidéo let's go donc je vais faire cette vidéo en deux parties et on va commencer par la baston et à tout ce qui s'est passé par rapport à la vidéo de la bagarre de charlie qui a fuité sur twitter donc on va commencer avec ça donc comme je vous le disais comment ça a commencé il ya tout simplement une vidéo apparemment de charlie d'amelio qui a fuité sur twitter donc on voit des filles se battre etc on voit un professeur et c'est de les retenir de les séparer fin bref on voit vraiment une vidéo de deux filles qui sont en train de se battre et il ya une des filles avec un t-shirt blanc qui ressemble énormément à charlie d'amelio donc ça a fait polémique et surtout que dans la vidéo c'était bien marqué vidéo de charlie d'amelio qui se bat dans son école machin donc il ya plein de gens qui sont tout de suite dit bah qui ont pensé que c'était vrai et on a d'autres qui sont dit c'est bizarre je n'étais pas sûr que c'est elle il y avait plein de gens qui étaient un peu réticents en mode est ce que c'est vraiment elle ou non et il ya une fille qui a fait un tik tok donc cette fille s'appelle annika sholten dans son tik tok elle est là elle est comme ça et genre elle marque vous avez vu les lict des photos de charlie donc là elle parle je pense des lict des nudes et ensuite elle a marqué est ce que vous avez vu la vidéo de sa bagarre genre dans sa bio sur son tik tok mais c'est moi qui l'a posté aller sur mon twitter annika sholten et en vérifiant c'est vraiment elle qui a posté la vidéo sur twitter donc du coup cette meuf s'est vanté sur tik tok en mode regardez j'ai posté la vidéo nanana apparemment ce serait une fille qui était dans la dans la même école que charlie et moi ce qui m'a un peu pas énervé mais ce qui m'a fait encore plus poser des questions c'est quand j'ai vu dans son tik tok elle a mis genre qu'elle était grave satisfaite qu'elle était grave content d'avoir contente d'avoir partagé cette vidéo j'étais en mode ça se voit elle aime pas charlie elle a vraiment fait fuiter cette vidéo pour bah pour soit lui faire du mal ou soit l'afficher enfin je sais pas mais cette meuf je pense pas que c'était bienveillant ce qu'elle a fait donc là suite à cette vidéo on a eu énormément 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 de gens qui ont réagi sous le tweet on voyait plein plein de gens qui soit qui habitait dans la même ville que charlie soit des gens qui étaient dans son école parce que c'était à l'époque où elle était dans une école publique c'est pour ça que ça s'est passé aussi donc plein de gens qui habitent dans sa ville ou dans son école et qui était là à réagir il y en a qui disait en gros je vis dans la ville à côté de celle de charlie j'ai la vidéo aussi on le sait tous elle a été virée de son école parce qu'elle s'est battue avec des gens et j'ai la vidéo mais elle est floue là il ya un autre mec qui réagit et qui a mis c'était la première bagarre de charlie et la seule mais elle était vraiment incontrôlable et hyper méchante et elle agissait comme si c'était la seule dans son groupe d'amis genre et en gros elle a insulté apparemment elle aurait insulté une fille qui genre en gros il ya une fille sa maman elle est décédée charlie elle aurait dit à une des filles justement avec qui elle s'est battue au moins moi ma mère n'est pas morte genre elle aurait dit un truc comme ça et du coup elle serait fait envoyer dans le bureau du principal en fait cette histoire et cette histoire de baston d'après la personne qui a tweeté qui était également dans l'école de charlie c'est ce qui serait passé après il ya d'autres gens qui disent aussi que c'est des filles qui sont peut-être jalouses de la célébrité de charlie mais personnellement moi je crois pas trop à cette hypothèse là parce que à cette époque là elle était pas hyper connue genre elle a commencé à avoir des abonnés donc c'est possible qui est de l'animosité ou que des gens l'aiment pas mais elle était pas hyper connue comme maintenant donc bon à savoir on peut pas être sûr par la suite aussi les gars je voulais quand même vous en parler parce que je sais que vous étiez nombreux à m'envoyer cette vidéo il ya une deuxième vidéo qui a tourné où on voit une fille qui ressemble à charlie se battre dans la rue genre en pleine rue en fait on voit un groupe de plusieurs meufs elle se batte et là on voit une meuf qui ressemble grave à charlie arriver mettre un gros coup de pied à une autre fille enfin bref il ya une vidéo voilà qui a fuité encore sur youtube je crois en premier elle a fuité sur youtube celle là genre en gros on voit encore une fois une vidéo où charlie se battrait avec des filles sachez que déjà si vous regardez la plupart des commentaires la plupart des gens disent que cette vidéo c'est absolument pas charlie c'est peut-être une vraie bagarre dans la rue mais c'est pas de charlie et moi je suis de cet avis là il n'y a pas grand chose à dire sur cette vidéo je pense juste que c'est pas vraiment charlie d'amelio et après même si dans le pire des cas ce serait charlie d'amelio j'ai pas trop de d'infos sur le sujet sur cette vidéo là j'ai rien trouvé vraiment donc du coup voilà j'ai pas d'infos et personne en a parlé vraiment sur twitter de cette vidéo là donc maintenant on va passer à la polémique sur le renegade ça sera un peu plus bref mais il ya quand même des choses à dire donc let's go donc le renegade qu'est ce que c'est le renegade les gars donc si vous connaissez pas c'est en gros une musique de k camp cette musique là elle est devenue hyper hyper virale pourquoi parce que charlie d'amelio a fait une danse dessus donc cette danse s'appelle le renegade charlie elle a quand même fait pas mal de vu sur ces vidéos elle faisait le renegade pas mal de like elle a gagné pas mal d'abonnés du coup il ya plein plein de gens qui pensaient que le renegade c'était genre une de ses créations que c'était sa danse en fait clairement la plupart des filles que de la hype house faisait aussi le renegade j'ai vu plein 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 de gens aussi sur tik tok faire cette danse à l'époque en créditant charlie genre donc du coup moi je pensais que c'était la danse originale de charlie d'amelio et plein plein de gens pensaient que c'était également la danse originale de charlie d'amelio et que c'était elle qui l'avait créé donc de là voilà tout le monde faisait le renegade cette danse je crois a été reproduit des millions de fois sur tik tok c'est je pense la danse la plus reproduit sur tik tok à ce jour quand on pense au renegade on pense charlie d'amelio et la plupart des gens ils disent aussi que cette danse clairement son visage c'est charlie genre donc faut savoir que charlie grâce à sa réussite elle a fait pas mal de choses quand même elle a été invitée au super bowl elle a fait également une publicité pour le super bowl elle a été en contact avec le hélène chaud donc apparemment elle participera pas vraiment à l'émission mais elle va faire quelques trucs elle va travailler en collab avec le hélène chaud donc un des plus une des plus grosses émissions aux états-unis elle a également dansé sur scène avec bibi rexa la danse et sur scène avec john les jonas brothers enfin vraiment genre elle a fait plein plein de trucs et vraiment pour beaucoup d'américaines de jeunes américaines de son âge c'est clairement un modèle charlie d'amelio c'est une fille qui inspire la réussite donc voilà à vivre sa best life clairement mais il y avait des petites rumeurs qui étaient sorties comme quoi elle aurait plagié le sa danse donc le renegade il ya plein de gens qui commençaient à parler d'une fille qui s'appelle jalaya harmon donc cette fille il ya plein de gens qui commençaient à dire que c'est cette fille là qui a créé le renegade et que charlie l'aurait copié donc il y avait plein plein de rumeurs de plagiat et vous pouviez voir des postes insta là dessus vous pouviez voir des tweets là dessus vous pouviez voir des postes tiktok des gens qui des gens qui postaient des tiktok sur ce sujet vraiment ça faisait parler énormément les gens genre jalaya harmon la plein de gens parlaient d'elle et en fait cette fille c'est une d'up smasher je sais pas comment on dit mais c'est une fille en gros qui faisait des danses sur d'app smash donc voilà j'ai découvert récemment qu'il y avait des gens être connus sur cette application et qu'il y avait des gens qui l'utilisent encore 2020 donc il y avait plein 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 de rumeurs de plagiat comme quoi ce serait sa danse originale que ce serait elle qui aurait créé le renegade et c'est donc ces rumeurs planer autour de charlie depuis un moment et en fait ça a été confirmé le jour où le new york times donc un des plus grands magazines des états unis a sorti clairement un article complet sur jalaya harmon ils ont clairement dit que c'était elle la créatrice originale du renegade donc là ça a été confirmé et donc c'est pas vraiment charlie d'amelio qui a créé cette danse ça a été vraiment confirmé aux yeux du grand public dans l'article du new york times ils disent en soi je l'ai pas lu entièrement je vais pas vous mentir parce qu'il est pas non plus hyper intéressant surtout que je suis pas fan de cette fille vous c'est pas quelqu'un que j'aime en particulier mais j'ai lu quelques passages et voilà il disait clairement que c'est cette fille de 14 ans qui a créé la danse la plus refaite par les jeunes que c'est elle qui a créé la danse phénomène du moment bref voilà genre en gros clairement il confirme bien que c'est elle qui l'a créé donc de là elle a renommé son instagram créateur of renegade donc la créatrice du renegade elle a vraiment renommé son insta genre ça s'appelle comme ça comme ça si tu vas sur insta tu tapes créateur of renegade tu tombes direct sur elle genre elle a vraiment renommé son insta mais elle a bien fait parce qu'elle a gagné énormément d'abonnés elle s'est fait certifier sur instagram sur tik tok donc grâce à toute cette histoire elle s'est fait certifier sur tous ses réseaux mais là je vous ment pas ça a emmené pas mal de rumeurs il y a pas mal de gens du coup qui se demandaient si cette fille n'était pas juste là pour la fame et si cette fille n'avait pas fait autant d'histoires juste pour gagner des abonnés des vues tout ça d'autres aussi par contre qui la félicité et qui disait c'est bien enfin tu as la reconnaissance que tu dois avoir etc il y avait un peu de côté des gens qui disaient que c'était une chasseuse de vues une chasseuse d'abonnés de l'autre côté avait des gens qui disaient que il était content pour elle qu'elle avait la reconnaissance qu'elle méritait etc cette jalaïa elle s'est un peu énervé en gros je sais pas si vous avez vu mais il y a adison charlie il y avait pas mal de gens de la hype house je vais pas tous vous les citer parce que je sais pas mais il y avait pas mal de gens de la hype house qu'ils étaient invités au super bowl et qu'ils étaient invités à pas mal de matchs de la nba etc donc la nba c'est des basketteurs aux etats unis et tout charlie était invité dixi était invité à 10h était invité et comme je vous le disais tout à l'heure charlie a également participé à une pub de là cette fille jalaïa elle a fait pas mal de live où elle réagissait et elle était un peu haineuse envers charlie genre elle disait ouais ça aurait dû être moi sa place enfin genre plein de trucs comme ça faisait des lives où elle disait clairement que ça devrait être elle qui a autant de reconnaissance et pas de charlie également il ya un truc qui a fait un peu polémique aussi parce que à 10h ray je sais pas si vous avez vu il ya une vidéo où elle a appris aux filles des chicago bulls donc une équipe des states donc à 10h elle a tout simplement appris aux chicago bulls à faire le renegade et de là cette fille elle a réagi encore une fois en live insta ou live tik tok je sais plus et elle a dit mais comment ça genre t'apprends ma danse à des filles des chicago bulls alors que je suis même pas là genre ça devrait être moi qui leur apprend genre donc voilà il y avait pas mal de polémiques et cette fille clairement faisait tout le temps des live pour lancer des pics à charlie pour lancer des pics à addison pour dire blablabla c'est ma danse voilà enfin des sa danse c'est sa création originale donc c'est normal qu'elle se batte pour ses droits et si tu vois une meuf surtout que charlie voilà l'a pas percé en mode 200000 abonnés à la vingt-six mille mais récemment cette histoire bah c'est terminé en fait charlie d'amelio a tout simplement posté un tic toc avec addison et cette fille où elle a mis contente de rencontrer cette fille trop adorable elle m'a appris le renegade originale et tout genre enfin on était tous choqués mais pas des deux jours on était tous choqués on était en mode comment ça va poster un tic toc ensemble alors que c'était la guerre il y a deux jours genre mais du coup elles ont un peu clarifié l'histoire comme ça elles ont posté un tic toc ensemble charlie je pense a posté aussi ce tic toc pour du coup enfin donner la reconnaissance à cette fille addison a également posté des tic toc avec elle je crois elle en a posté deux cette histoire en vrai bah se finit assez bien parce que charlie d'un côté est plus vraiment embêté par tout ça et jalaïa la fille là elle a enfin la reconnaissance parce qu'elle est certif elle est certifiée en tant que créatrice du renegade et du coup grâce à tout ça bah quelques jours ou semaines après il y a eu un autre événement sportif avec la nba qui s'appelle la nba all star et donc il y avait encore une fois charlie qui était qui était là il y avait encore addison et c'est quoi que c'est d'ailleurs à ce moment là qu'ils vont filmer les tic toc ensemble cette fille elle a pu clairement se faire reconnaître par le monde entier là elle a tout simplement fait le renegade en plein milieu du stade avec tous les fans avec tous les joueurs sur le côté et tout fin bref elle a été postée dans la story instagram de kim kardashian Voilà je pense qu'elle a la reconnaissance qu'elle mérite donc voilà les gars j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas comme je vous le disais à me rejoindre sur insta surtout si vous n'êtes toujours pas abonné abonnez-vous également à ma chaîne youtube là juste en dessous appuyer sur s'abonner voilà et activer la cloche comme ça vous recevrez une notif dès que je sors une nouvelle vidéo moi je fais d'énormes bisous on se retrouve très 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 bientôt je vous aime très fort bye